Salut les gars, on s'arrache une demi-tap, c'est parti pour une nouvelle vidéo les gars, dans cette vidéo je vais vous aider à devenir un pro avec le nouveau brawler qui va sortir, le brawler Doug et je vais vous donner plein d'astuces et plein de trucs qu'il faut savoir sur le brawler donc on est parti, alors là vous pouvez voir que le brawler il sort bientôt, il sort dans 2 jours et 11 heures donc maintenant je vais vous dire les pouvoir stars, les gadgets, qu'il faut prendre, comment il faut le jouer, dans quel mode il faut le jouer, avec qui il faut le jouer et tout ça donc on est parti, alors tout d'abord les gars on va un peu lire ces statistiques, du coup pouvoir 1 les gars il a 4800 de santé si jamais tout ça c'est le pouvoir 1, vitesse 2, déplacement il est rapide, si jamais il y a plusieurs trucs, il y a très rapide, il y a rapide, il y a moins, enfin il y a normal et après il y a lent et après il y a très lent, donc voilà tous les trucs de rapidité, de vitesse de déplacement qu'il y a après pour les dégâts, pouvoir 1 il met 1200 dégâts, si vous savez pas, en fait Doug, s'il y a une petite zone ronde autour de Doug, un peu comme Jackie ben il peut mettre, toutes les personnes qui sont dans cette zone, il peut leur mettre des dégâts et si ce sont vos alliés, du coup vos copains qui sont dans cette zone, ça peut leur donner 600 de vie en plus, 600 de soins après vitesse de rechargement normale, portée courte et portée du super normal donc maintenant je vais vous dire les pouvoir stars et les gadgets qu'il faut prendre si jamais les gars ça dépend un peu tout du mode que vous allez jouer avec Doug donc si je vous conseille un mode avec Doug, vu que vous savez que sa portée n'est pas très grande donc moi je vous conseillerais comme portée de prendre une de prendre, de plutôt jouer dans les maps où il y a des bush, où il y a plein de murs comme ça vous pouvez camper un peu et tout ça parce que si vous ne compez pas avec Doug, il n'y a pas moyen vraiment de gagner après, je vous conseille plutôt le survivant solo car le survivant solo les gars, si vous êtes, ou le survivant duo bien sûr parce qu'en gros, si vous ne savez pas, mais son ulti les gars il vous donne une vie seconde, il vous donne une deuxième vie les gars, son ulti donc avec son ulti, si vous êtes en solo, vous avez une deuxième vie mais il y a un truc à savoir, quand vous avez la deuxième vie les gars si vous mourrez et que vous avez votre hot dog, du coup vous mettez votre hot dog sur vous vu que vous êtes en solo, ça va vous donner, vous allez respawn mais vous n'aurez que la moitié de votre vie donc là, imaginons la santé et pouvoir 1, c'est 4800 vous aurez 2400 de vie vous allez respawn avec 2400 de vie donc voilà, moi je vous conseille la solo ou la duo du coup, vous pouvez vous mettre le hot dog, vous allez respawn et tout ça du coup, c'est pas mal et pour la duo, si vous voulez donner le hot dog à votre pote pour qu'il respawn ou vous donnez à vous même le hot dog après, il y a un autre truc très important à savoir c'est que le hot dog, les gars si vous le mettez sur vous, il ne reste pas toute la game genre vous ne pouvez pas vous trimballer aller fight pendant toute la game juste avec le hot dog le hot dog, il reste entre 3 à 5 secondes 3 à 5 secondes de temps il reste, du coup, il faut vraiment le mettre quand vous pensez que vous allez mourir ou que votre pote va mourir après, les gars, il y a un truc à savoir maintenant du coup, là, je vous ai dit sur le mode lequel le jouer, du coup, ça peut être sur Eurasia s'il y a pas mal de bush, vous jouez sur Eurasia après, maintenant, je vais vous dire les gadgets et les pouvoirs stars qu'il faut prendre après, là, les gars sur les pouvoirs stars et gadgets ça dépend de quel mode vous allez jouer les deux gadgets, ils sont vraiment incroyables alors maintenant, je vais vous expliquer ce gadget, il sert à quoi et je vais vous expliquer celui-là, il sert à quoi mais tout d'abord, du coup, on commence par le premier gadget la prochaine fois que Doug utilise Snack d'attaque si jamais, les gars, Snack d'attaque c'est son attaque principale, l'attaque normale pas celui-là de l'ulti, mais la normale Snack d'attaque, il peut uniquement soigner les alliés mais il rend le double de points de vie en gros, quand vous allez mettre appui sur votre gadget et que votre... si votre ami, il est dans votre zone et que vous appuyez pour tirer, en gros ben ça va, au lieu de mettre même s'il y a une personne dans votre zone ça va pas lui mettre des dégâts mais vu que votre ami sera dans la zone ça va lui mettre du soin mais le double du soin que vous mettez normalement ça veut dire là, normalement, pouvoir 1 il met 600 de soins ben il mettra 1200 de soins donc voilà le premier gadget et pour le deuxième gadget c'est le contraire, c'est juste que au lieu de mettre du soin il va mettre des dégâts du coup à l'ennemi il va mettre le double de dégâts donc là, le double de dégâts les gars, c'est 1200 du coup il va mettre 2400 dégâts donc voilà, c'est pas mal ce gadget aussi les deux gadgets sont incroyables maintenant, pour le pouvoir star ça dépend parce que le premier pouvoir star les brawlers ressuscités gagnent de la vitesse de déplacement bonus pendant 3 secondes en gros, imaginons que vous êtes en solo et vous avez pris ce pouvoir star là donc là, vous allez vous mettre le dog et vous mourrez et là, quand vous allez respawn vous allez être un peu plus rapide pendant 3 secondes ok et ce pouvoir star là, les gars c'est snack d'attaque du coup, le snack d'attaque c'est l'attaque normale guérit aussi Doug à la hauteur de 20% de la valeur de base ça veut dire ça va vous guérir à 20% de la valeur de base que vous avez du coup je pense que vous avez compris donc voilà pour les gadgets et pour les pouvoir star je pense que j'ai vraiment tout dit j'espère que je n'ai rien oublié parce que franchement j'ai très réfléchi j'ai même joué maintenant peut-être que ah oui j'ai oublié un truc très important qu'on parle en zone d'entraînement qu'ils n'ont pas précisé ça et que j'ai vu c'était un peu assez bizarre en vrai ok donc là vous allez voir là avec Doug je vais sur l'ennemi ok donc là je mets 1200 de dégâts mais si je m'éloigne je mets un peu moins de dégâts si je me rapproche comme ça là vous allez voir que je vais mettre 1080 en haut et 600 en bas du coup plus le brawler plus l'ennemi est prêt plus Doug va mettre des dégâts donc voilà pour cette vidéo je pense que j'ai vraiment tout dit cette fois-ci j'espère ne rien avoir oublié si vous avez d'autres astuces d'autres techniques n'hésitez pas à le dire dans les commentaires n'oubliez pas de vous abonner liker, partager, commenter c'était Minitop ciao ousous-titres par��이 ous-titres par Jérémyhã